et coucou tout le monde à écouter j'espère que vous allez bien on est ce soir donc avec marie claire pour vous parler de cette aventure qu'on a vécu pendant une semaine ensemble cette fameuse classe fondation et donc on va vous en parler un petit peu plus beaucoup marie claire comment tu vas je vais très bien bonjour à tous et à toutes je vais très très bien après ces cinq six jours demi-journées de fondation ou comme je vais perçu moi j'étais dans des journées très très en culture d'activité très très grande et la nuit on pense que ça diminue parce que j'étais en fait en décalage autant avec vous en nouvelle famille que avec nos opères en France il y a un petit bruit derrière sur le son j'ai l'impression que l'on écoute ou l'entend qui va être un bruit j'entends un bruit quand je coupe le son c'est mieux ou pas je vois ouais 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 apparemment oui ouais je ne sais pas ce que tu as coupé comme son le tien c'était c'est la c'est la télé en fait et oui c'est en fait des lives on n'est pas seul on n'est pas seul donc ouais c'est vrai que moi c'était pareil de mon côté j'avais vu comment on faisait ça donc des 18 heures à 23 heures je me sentais carrément en décaler un peu parce que après après tout ça ben j'avais pas forcément envie de dormir et j'étais j'étais tellement en fait dans le truc c'est trop bien d'être en vie je veux pas m'endormir de suite juste pour pouvoir profiter en fait vraiment de ses instincts en fait tout à les yeux ouverts et je me suis vraiment rendu compte de ça pendant fondation c'est à dire que mais quel cadeau en fait on a de pouvoir avoir cette beauté tous les jours autour de nous et d'avoir ses yeux pour pouvoir regarder tout ça et c'est vrai que c'était pas forcément la première chose que j'avais vu avec fondation la toute première fois que je l'avais fait et là c'est carrément différent quoi donc merci pour tout ça merci merci et c'est vrai que ouais les changements sont vraiment énergétiquement ça se sent quoi c'est 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 magique c'est il ya vraiment on rentre plus dans le mental de moins en moins je sais pas comment pour toi c'est de t'en coûter je sais que ça facilite énormément aussi de le de faire fondation aussi oui et puis à entendre comme ça quand on a on n'a pas fait ce type de classe c'est vrai que ça peut paraître étrange inconnu et c'est difficile de mettre des mots énergétiquement et donc c'est le décodage on va dire de 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 des cofondateurs d'accès en chose n'est c'est vraiment un cadeau de pouvoir nous décoder ça nous rendre accessible et alors effectivement quand tu es facilitatrice certifié que tu as la la chance t'appelles ça comme tu veux l'honneur ou le bonheur plutôt le bonheur de faciliter ça et de transmettre de faciliter les outils et effectivement que tu peux passer des classes à chaque classe chaque classe est différente chaque bien on entend encore cette petite très 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 donc c'est très embêtant pour les replays je trouve c'est pour ça ouais et donc oui on a effectivement ouais tu vois c'est c'est ça qu'on entend on a effectivement à chaque facilitation une découverte à la fois de l'amplitude de 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 tous ces êtres infinis qui sont tous différents aussi on voit à quel point tous ces outils là fonctionnent selon toutes les personnes et et ça c'est c'est ça qui est magique pour nous après quand tu facilites cette classe c'est très magique de voir comment ça fonctionne comment ça ça dévérouille tous les blocages en fait tout ce qui avant ne permettait pas d'accéder à à nos capacités à nos ressources à nos créateurs d'être vraiment dans aussi un laisser être plutôt qu'un lâcher prise et puis je dirais beaucoup ça fait ça permet d'accéder à tous les outils de processus corporels qui sont dedans ça permet d'accéder à une aisance corporelle une légèreté une élimination de la mémoire cellulaire de toutes ses pensées ses émotions ses sentiments ses jugements et puis les croyances militantes les sentiments beaucoup qui s'éliminent comme ça par ma vie et ça fait bien c'est ça on retrouve l'expansion de l'être c'est ça et c'est vrai qu'on a vu je profite et pour en parler là du coup on a vu est ce que c'est mieux là du coup par rapport au sens j'ai baissé un peu le tien mais quand tu vas ça va c'est uniquement quand je prends le relais ou qu'ils me donnent la parole effectivement j'entends des bruits un peu grenouilles ok d'accord bon je pense qu'il ya des grenouilles qui se cachent par là c'est pas l'air les gars tu me diras qu'il y a plu toute la journée tu connais la bonouille qui va être plus grosse le bœuf c'est une femme de la fontaine oui je me souviens plus trop mais moi non plus mais ça me fait il ya ça qui me vient en même temps ah c'est intéressant comment ça devient encore mieux comment cela devient encore mieux que ça on t'écoute je t'écoute donc je disais c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai vraiment adoré parce que je pense qu'on a tous des petits moments quand même bien dans certaines classes et même si j'ai vraiment vraiment qui fait tout le processus aussi c'était ce moment où on a parlé vraiment des dix clés vers la liberté totale de me remettre en fait dedans à se rendre compte aussi que ben c'est un véritable cadeau quoi de pouvoir utiliser ces outils et et c'est vrai que du coup les dix clés tu vas faire bientôt une masterclass dessus donc c'est une masterclass sur plusieurs jours il me semble oui c'est une télésérie en fait une télésérie de cinq téléséries et on fera deux clés par masterclass waouh génial c'est la troisième ou quatrième fois que je facilite et j'anime ça donc c'est la troisième ou quatrième session ouais et en novembre en novembre en octobre on fait les implants distracteurs ouais ouais j'annonce en même temps oui mais bien sûr aux implants distracteurs qui qu'on voit aussi pendant la classe fondation c'est vrai en petit en petit en petit en petit paragraphe je dirais parce que on y va quand même très vite et là tu vas pouvoir tu vas pouvoir un peu allonger un peu plus sur une heure une heure c'est ça avec tous les groupes je me rappelle qu'on l'avait fait pendant le confinement c'était trop bien trop bien d'ailleurs on n'avait jamais fait la classe fondation ni la classe access bar tout le monde avait fait la classe access bar il n'y a pas de prérequis c'est vraiment accessible à tous et ça ouvre pas mal de gens en fait après avoir envie aussi de faire des classes de pratiquer ça en famille ou avec des amis les outils du processus corporel et du processus linguistique ça donne ça donne envie aussi donc c'est vrai que c'est beaucoup de facilitateurs certifiés qui peuvent proposer ces télé séries et c'est un véritable bonheur aussi d'avoir accès en fait à tout ce qui te distraite de ta vie en fait c'est des groupes qui ont été classés avec des éléments oh mais j'ai pas envie de trop détaillés on va communiquer vous communiquerez vous avez d'ailleurs vous avez d'ailleurs ma masterclass gratuite qui a été qui a été faite dernièrement donc si jamais vous voulez y participer revoir le replay et ben on vous mettra ça de toute façon dans les commentaires comme ça vous aurez c'est ce qu'il faut et donc ouais donc ouais ouais il faut pas tout dire non plus attend euh voilà c'est moi qui m'ai interviewé là aujourd'hui donc moi c'est déjà j'ai des moments importants tu dis les 10 clés vers la liberté totale que tu as revues et tu avais déjà suivi la télé série pendant le confinement et qu'est-ce qui s'est passé alors de différent de magique à ce moment là pendant la fondation là alors je dirais pas que c'est pendant la fondation c'est vraiment l'après en fait où en fait j'ai vraiment pris conscience de ce truc de me dire de vivre par un crément de 10 secondes ça c'est vraiment la clé que j'utilise en ce moment c'est à dire que ben voilà il me reste 10 secondes à vivre qu'est-ce que je vais faire et et du coup en fait je suis vraiment plus dans le fun au final que que dans que dans la on va dire dans le dans le mental où c'est lourd où c'est compliqué etc où je me pose énormément de questions et si je fais ça qu'est-ce qui va se passer et si je le fais pas qu'est-ce qui va se passer là non c'est juste ok il te reste 10 secondes qu'est-ce que tu fais et puis la question c'est aussi et si et si et si aujourd'hui c'était c'était ma dernière journée qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais faire qui me permettrait de la célébrer vraiment comme je veux et et ça c'est ouais donc depuis fondation je vis comme ça un petit peu bon surtout les week-ends parce qu'on se met c'est différent mais c'est différent c'est différent oui et non c'est à dire que voilà avec le le nouveau travail qui s'est mis qui s'est mis en place mais même là en fait où il y a vraiment une une surcharge je vais dire normalement mentale qui est là les premiers jours j'arrive à être dans cette expansion avec les outils à comprendre aussi à à vite revenir en fait sur des trucs sans forcément passer par 36 000 chemins donc c'est vraiment beaucoup plus rapide en fait c'est à dire que même même avec les gens même au niveau des relations j'ai trouvé ça enfin il y a un truc qui a changé carrément au niveau des relations c'est à dire qu'il y a il y a vraiment cette gratitude vis-à-vis des autres que que j'avais déjà mais que là du coup j'ai l'impression que c'est vraiment amplifié c'est à dire oh ils sont là et tout c'est ouais il y a vraiment ce côté magique vraiment qui s'est encore plus révélé quoi et ça c'est vraiment génial quoi donc c'est c'est et pourtant on est quoi on est mardi on a fini vendredi voilà j'ai déjà tout à raconter alors je t'invite comme je le fais tout le temps à actualiser tout ça ouais c'est vrai c'est très important et puis dans ton langage et dans notre langage habituel on dit faire mais dans ce que je perçois de ce que tu racontes c'est plutôt à être tu choisis en fait tu choisis tu diffères encore mais tu choisis c'est ça quand tu te demandes par un traitement de 10 secondes s'il me reste 5 minutes à vivre qu'est-ce que je fais il y a choix quoi dedans oui c'est ça choix dedans d'accord mais je le perçois bien c'est juste que effectivement on a plutôt une une orientation mentale rationnelle à plutôt faire pour être dans qui on est et on s'identifie beaucoup à ça après et là on va sur le laisser être plutôt que le lâcher prise et on va sur le lâcher être dans tous les domaines et le lâcher être et tu en as un peu abordé ça c'est ce côté vulnérable qu'on a peur qui nous fait peur etc mais en même temps quand on en a moins peur et grâce à ces outils on rencontre à quel point on peut créer plus de relations fluides plus de relations avec facilité et puis en restant soi-même en restant soi c'est chouette on découvre pleinement de facettes c'est comme un kaleidoscope c'est un kaleidoscope de sa puissance d'être soi simplement c'est ça la phénoménance d'être soi la phénoménance d'être soi c'est exactement ça c'est incroyable et puis il y a aussi ce truc autant autant je me rends compte là par exemple aujourd'hui où j'ai tendance où je vais rester à ma place etc par rapport aux personnes qui vont être autour de moi et pourtant ça ne m'empêche pas d'être moi même ici c'est à dire que même si pour l'instant je fais je sais que je fonctionne encore un peu comme j'avais l'habitude de fonctionner avant donc c'est vraiment une prise de conscience de dire oh tiens je suis encore là comme ça en train de fonctionner comme avant et du coup rien que le fait d'en prendre conscience et de se dire ok c'est ok je choisis ça vraiment et après en fait derrière je vais pouvoir faire d'autres choix qui vont me permettre beaucoup plus d'aisance c'est surtout dans les relations en fait là je vois une explosion vraiment avec les autres quoi je me réjouis toujours pour tous ceux qui expérimentent et persévèrent c'est vrai que sorti d'une classe sorti de même d'un call d'une télé-série ou autre c'est persévérer en fait c'est c'est expérimenter les outils en tout cas s'ils créent des choses comme ça quoi que ce soit dans la vie des gens ça transforme énergétiquement la vie des gens et donc là tu en témoignes c'est c'est sans effort en fait je trouve c'est sans douleur il n'y a pas vraiment de souffrance il peut y en avoir mais bon là on accompagne on est là pour ça on est là pour ça et puis on permet aussi de trouver des moyens enfin moi ça c'est c'est mon lettre motive pas besoin de souffrir pour être mieux ça c'est vraiment mon lettre motive donc je vais je vais je vais accompagner ça si il y a ces croyances pour se nettoyer pour éliminer des choses du passé ou doit être mal avant ou en souffrir j'accompagne un peu ça je sais un peu mon lettre motive quand même autant le dire ouais il faut que je m'affirme un peu il faut que je le dise c'est quand même mon énergie à dire qu'il y a quoi d'autre est possible que ça tu vois on n'a pas besoin de souffrir pour être mieux oui voilà exactement les expériences que tu as depuis deux ans maintenant avec l'accès comment ça déverrouille les choses donc et en fait je me rends compte même juste par juste par l'énergie en fait la façon dont tu peux aussi déverrouiller les autres personnes qui sont autour de toi c'est juste incroyable c'est à dire il n'y a pas forcément besoin d'être avec les outils il y a juste ce que j'ai découvert aussi pendant ce week-end enfin pendant cette semaine et ce week-end surtout c'est en fait tu as juste besoin de vraiment adorer en fait tout ce que tu vas faire et en fait ça va changer tellement autour de toi ça va changer les gens aussi d'une certaine manière parce que tu vas être cette invitation aussi avec avec eux et je dis ça parce qu'en fait j'ai échangé avec une amie samedi soir et j'arrivais c'était génial j'arrivais d'une expérience magique et du coup j'arrive et j'en parle et j'étais tellement dans la j'étais juste après fondation donc j'étais vraiment dans cette dans cette énergie waouh c'est génial etc tout ça et puis elle était un peu pas forcément ok en plus ce soir là par rapport à tout ce qui se passait dans sa vie et en fait le fait de discuter ensemble etc le lendemain elle m'a recontactée elle m'a dit waouh punaise ça y est elle a remis des choses en place dans sa vie etc enfin voilà en fait il y avait un mouvement qui se faisait plus dans sa vie et que là elle a remis en route et pourtant j'ai pas forcément utilisé des outils j'ai juste été moi et en fait à quel point en fait quand vous êtes vous vous pouvez changer aussi toutes les personnes et tout le monde ça doit changer alors tu sais tu es partie d'un mouvement où effectivement moi c'est vrai que je mets beaucoup d'énergie vous êtes belle personne tout le monde sont des êtres infinis j'invite là des auditeurs qui peuvent ne pas connaître les outils d'accès de regarder peut-être comment on active cet être infini avec des outils d'accès consciousness comment on le perçoit comment on le reçoit comment on l'est et comment on le sait tellement depuis très longtemps et puis de passer par l'énergie de qui je suis où vraiment pour moi tout est sacré voilà c'est vraiment sacré il y a un côté très sacré et très respectueux aussi de toutes les personnes de tous les gens et d'abord moi-même aussi et le fait même que je me respecte j'ai pu constater grâce à ces outils qui me donnent encore plein de 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 moments où je je vais à me respecter que j'invite toutes les personnes aussi à se respecter en fait elles perçoivent ça à travers moi et donc c'est sacré et tu n'as pas besoin effectivement de rentrer dans des choses très protocolaires très méthodiques à utiliser telle ou telle étique t'arrives à un moment donné c'est ce que tu dis en fait et je voudrais que tu l'actualises pour toi t'es en train d'incarner les études t'es en train de les incarner parce que tu les as expérimentés et ça on est facilitateur certifié on facilite des classes on peut faire pas mal de choses parce qu'on a fait un parcours mais tu peux être facilitateur bar tu peux être praticien bar et incarné car tu vas expérimenter tu vas aller encore plus loin avec la conscience de qui tu es en fait de la phénoménale de qui tu es ouais voilà je sais ça parait bizarre on n'a pas l'habitude de parler comme ça moi ça fait pas très longtemps que je parle comme ça mais ah qu'est-ce que ça fait du bien je regardais en fait c'est ça je regardais à l'intérieur non pas sans porter de jugement je suis mais vraiment et tu vois la prochaine fois dans 15 jours parce que ça va dépendre j'avais préparé un thème c'est toi qui as choisi ces thèmes sur la fondation donc je vais continuer à t'interroger donc tu nous parles de ce meilleur moment sur les visées et je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être intéressant oui est-ce que tu as redécouvert des outils d'autres outils alors en fait en fait l'actualisation que je me suis faite pendant la classe c'est de me dire Pansou tu l'as fait il y a un an c'était magique encore le manuel là tu revois tout le manuel déjà les outils on les découvre carrément différemment autant pour moi comme je disais je ne sais plus c'était à c'était c'était à toi ou peut-être que j'ai dit déjà en live je ne sais plus autant j'avais l'impression que la première fois j'arrivais vraiment avec un gros bloc tu sais des grosses alices que tu traînes et que tu amènes à la fondation avec toi déjà il y avait le travail qui avait été donc autant autant là c'est vraiment c'est une expérience qui est la deuxième fois c'est la deuxième la troisième je ne sais pas quoi d'autre est possible avec ces outils là et ces classes là ce que je sais c'est que là j'ai vraiment actualisé qu'il y avait tout à l'intérieur il y avait vraiment c'est des outils qui sont juste incroyables qu'on peut utiliser dans tous les domaines de vie vraiment vraiment dans tout et en plus tu te rends compte aussi que tu peux les utiliser sur tes créations sur tu peux créer vraiment la magie dans ta vie quoi et ça c'est vraiment ce que j'ai actualisé vraiment tu vois j'ai actualisé vraiment tu vois je le redis encore d'actualiser ça de cette conscience te permet de ouais actualise-le pour pour bien noter que en fait le parcours et tout ce qui est dessiné dans ce parcours là il n'y a pas d'obligation à faire la fondation c'est vrai que le prérequis c'est une 4 accès de barre il n'y a pas d'obligation il y a des tas de façons d'acquérir là sur les réseaux sociaux avec les facilitateurs certifiés ou même d'autres facilitateurs BARS et d'autres classes aussi d'accéder ou d'outils d'accès consciousness ce qu'il faut savoir c'est que ce manuel il est repris quand même tous les ans oui et là il y a quand même un enrichissement lié à tout ce qui se passe dans le monde notamment il y a des numéros il y a des suites il y a des numéros des chiffres on est passé de 12 à 20 voilà ah mais non on n'en parle pas il faut qu'ils viennent mais moi il ne faut pas me lancer là-dedans il ne faut pas dire si vous voulez savoir pourquoi les chiffres vont venir à la fondation c'est magique ok ok je ne dis rien je ne dis rien mais bon c'est quand même un élève qui change tous les ans qui change avec la réunion la contribution des consciences des uns et des autres dans le réseau d'accès point de justice on se réunit bon alors donc que je me fais je me fais je me fais bon très bien oh ben on dit on est à 27 minutes ouais ouais je pense qu'on ne va pas dépasser les 30 minutes est-ce qu'on a des petites annonces à faire déjà dans 15 jours on se revoit ici oui sur ce groupe la phénoménance d'être soi ok Anne-soit oublie-toi de faire la pub s'il te plaît ouais du coup du coup parce que comment dire ça c'est le genre de truc on n'est on n'est pas au top de ça mais ça va venir ça se met en place ça sera quand donc ça sera quand ça sera quand ça sera quand dans 15 jours on sera le 13 octobre le 13 octobre parfait ouais parfait parfait donc le 13 octobre actuellement vous avez aussi la la télésérie sur comment devenir l'argent vous pouvez encore y accéder jusqu'au 4ème 14 14 octobre waouh c'est génial voilà donc ça si vous voulez des informations vous allez voir directement Marie Claire ou moi-même peu importe après vous avez donc on va vous mettre je vais vous mettre dessous un masterclass qu'on a fait justement sur les implants distracteurs et les dix clés ouais et comme ça ça vous permettra d'avoir aussi les dates pour les prochains événements voilà je crois qu'on a fait le tour moi de mon côté c'est que je l'ai la télésérie comme on est sur cette amplitude horaire c'est de deux continents quoi la télésérie elle s'est sur comment devenir l'argent à 12h de Paris ça fait 21h pour la nouvelle télévision et puis les implants distracteurs c'est à 21h heure de Paris ah oui et du coup ça fait 6h du matin pour nous voilà à nous pour les lèveteaux et c'est pour ça qu'on a maintenu 6 téléphones pour pouvoir passer groupe par groupe et que ça dure pas plus d'une heure parce qu'on va vous laisser partir au travail super bah écoute on a fait le tour il me semble peut-être moi j'avais préparé j'avais pas du tout j'ai dit si à ciel c'est ce que tu as proposé est-ce que ça sera dans l'énergie du moment dans 15 jours j'avais préparé quelque chose qui était l'abus du jugement ok garde-le alors je le garde l'abus du jugement dans 15 jours ouais dans 15 jours super bah écoutez on vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne journée je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et une bonne soirée une bonne nuit qui arrive aussi merci à tous au revoir au revoir au revoir merci à tous merci à tous